Le jour où tu comprendras, cher ami, que le rejet d'une femme est une bénédiction, c'est que tu as passé un cap dans ta compréhension des mécanismes qui régissent les relations homme-femme, dans ta compréhension des rouages de la séduction, et dans ta compréhension de la psychologie féminine en général. Et lorsque je dis comprendre, cher ami, ça ne se résume pas tout simplement à comprendre, mais c'est plutôt être convaincu. Lorsque tu seras convaincu que le rejet d'une femme te mène vers plus de réussite, te rapproche d'une autre femme, c'est que tu as compris beaucoup de choses. C'est que tu as développé ta compréhension du game, et que les femmes ne seront plus jamais un problème pour toi. Parce qu'une fois qu'on a compris que la séduction est une affaire de nombre, it's a number game, comme disent les américains, c'est qu'on ne sera plus jamais à court d'opportunité avec les femmes, et qu'on a compris le game en profondeur. Et oui, parce que, dis-toi, cher ami, que cette vision hollywoodienne, comme je te le répète souvent, cette vision de courir derrière une seule femme, tout au long de, pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois, vers des années et des années, oui, il y a des cas, il y a des hommes qui courent depuis des années derrière la même femme et qui n'ont toujours pas retenu la leçon. Alors, cette vision hollywoodienne des choses, te mène à ta perte, parce que, te mène directement à la friendzone. Pourquoi ? Parce que, de quoi tu as peur exactement ? Lorsque tu cours derrière une seule femme, lorsque tu mises tout derrière, tu mises tout sur une seule femme. Eh bien, ce qui te fait le plus peur, c'est le rejet de cette femme. C'est que cette femme te rejette, te dise non, te met un râteau, ne sois pas intéressée par le fait de la conquérir, ne sois pas intéressée par toi, tout simplement. Et on a tellement tout misé sur cette femme, on a tellement tout investi sur cette femme, on s'est tellement engagé, on a fait tellement d'efforts, qu'on n'a pas envie d'entendre ce nom. Et même les signaux de désintérêt les plus évidents, on ne veut pas les voir. On n'a pas envie de les voir, parce qu'on a tout misé sur cette femme. Et qu'est-ce qui se passe ? L'autre problème, c'est qu'on n'a tellement pas envie d'avoir ce nom, de recevoir ce nom, de recevoir ce désintérêt total de la part de cette fille, qu'en fait, on n'arrive pas à exprimer pleinement notre personnalité et exprimer pleinement notre masculinité, parce qu'on a peur de décevoir, on a peur que cette personnalité qu'on a, que notre masculinité ne matche pas avec cette fille. Or, tu ne peux séduire, cher ami, que si tu exprimes pleinement ta personnalité et ta masculinité, parce qu'il faut que quelque chose matche avec quelque chose. Ta masculinité matche avec sa féminité. Des traits de ta personnalité matchent avec des traits de sa personnalité. Or, si tu n'exprimes pas ça, tu ne peux pas matcher avec elle, tout simplement. Or, encore une fois, le gars qui a peur de recevoir le nom, une incompatibilité avec cette fille, eh bien, il ne va pas exprimer ces choses-là. Il ne va pas exprimer sa masculinité et sa personnalité. Et il ne va tout simplement jamais matcher avec cette fille. Mais lui, ce qui lui fait peur, ce qui l'horrifie, c'est le rejet de cette fille, encore une fois. C'est d'entendre un nom. Et donc, il va rester en retrait. Il va adopter l'attitude, la stratégie du nice guy, comme j'aime à te le répéter. La stratégie du nice guy, c'est quoi ? C'est une stratégie neutre. C'est une stratégie qui ne cherche pas le clivage. C'est une stratégie qui ne cherche pas à s'imposer. C'est une stratégie où on va rester neutre. On va rester en arrière. On va essayer de faire le moins de conneries possible. Et je ne sais par quel miracle, par une sympathie venue du ciel, on va réussir à séduire cette fille. On va réussir à lui plaire. Parce qu'on a été sympathique. Parce qu'on a été, je ne sais pas, galant. Parce qu'on a été gentil. Parce qu'on lui a dit ce qu'elle voulait entendre. Parce qu'on a été d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Parce qu'on l'a brossé dans le sens du poil. Or, les femmes, ce n'est pas ce qu'elles recherchent. Elles ne veulent pas un touton complaisant qui lui dise ce qu'elles ont envie d'entendre. Elles n'ont pas envie d'un homme qui n'a aucune personnalité, qui n'a aucun leadership, qui ne prend aucune décision. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. C'est même ce qui la repousse. Mais les nice guys ne comprennent pas ça. La plupart des hommes ne comprennent pas ça. Ils pensent que, tout simplement, un bon rendez-vous, par exemple, avec une femme, c'est un rendez-vous où on est gentil, on ne dit pas de conneries, on ne dit pas de blagues qui peuvent la vexer, et on ne va pas à l'encontre de ses croyances, de ses opinions à elle. On essaie d'être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Et en étant sympathique, on va conquérir le cœur de cette fille parce qu'elle va nous trouver cool, sympathique, gentille. Et de ce fait, on va réussir à l'avoir. Non, ça ne marche pas comme ça. Excuse-moi. Évidemment, les mécanismes du désir humain sont plus complexes et plus cruels, cher ami, mais aussi plus honnêtes. Une femme veut de l'authenticité. Une femme veut un homme authentique avec ses qualités et ses défauts, mais qui exprime pleinement sa personnalité, qui exprime pleinement sa masculinité, qui n'a pas honte d'être qui il est. Au contraire, qui est fier d'être qui il est, qui est fier d'exprimer qui il est, et qui est fier de montrer qu'il sait prendre des décisions, qu'il peut prendre des décisions, qu'il prend des initiatives, qui peut montrer, qui assume ses opinions, ses prises de position, même s'ils ne sont pas en accord avec cette fille, ce n'est pas grave, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais qui assume pleinement qui il est. Et ça, c'est attirant. Ça, c'est attirant, cher ami. Et pour revenir à notre sujet, c'est pourquoi le rejet est important. Le rejet, c'est tout simplement une incompatibilité avec cette fille. Ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles. Ça veut dire que cette fille fait partie de ces filles. Comme je te l'explique souvent, il faut accepter le clivage. Et donc, un homme clivant, un homme avec une personnalité, un homme charismatique, c'est quelqu'un de clivant pour moi. Et donc, un homme clivant, c'est quelqu'un qui est soit aimé, soit détesté. On n'est pas au milieu. Les personnes qui sont au milieu, c'est des personnes souvent inintéressantes, donc on n'a pas vraiment d'opinion à propos d'eux. Mais les hommes qui plaisent, les hommes charismatiques, sont souvent clivants. C'est des personnalités clivantes. Soit on les adore, soit on les déteste. Et c'est la même chose en séduction. Soit tu as des femmes qui te détestent. Je ne dirais pas te détestent, mais en tout cas, elles n'aiment pas qui tu aies. Tu les déranges dans ta manière d'être. Soit des femmes qui adorent ta personnalité, qui adorent qui tu es et ce que tu dégages. Et le rejet d'une femme, c'est une femme qui est dans cette catégorie qui te déteste. Et en fait, lorsqu'elle te rejette, elle te rend un fier service. Parce qu'elle te rapproche potentiellement d'une autre femme qui pourrait être dans cette catégorie-là. Et c'est ça le but. La séduction est une affaire de nombre. Ce n'est pas une vision hollywoodienne des choses. Ce n'est pas une histoire hollywoodienne où on court derrière une femme et on essaye de matcher avec elle coûte que coûte. On essaye de s'adapter avec elle. Non. C'est comme... C'est comme... C'est comme l'entrepreneuriat finalement. Le gars qui essaie de sortir un produit et qui essaie ensuite de le matcher avec une audience ou une clientèle ou un marché cible, il n'a rien compris. L'entrepreneuriat, c'est essayer de trouver un produit avec un marché déjà existant et essayer de répondre aux besoins de ce marché. Le gars qui crée un produit et qui ensuite essaie de chercher un marché, il n'a rien compris. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne les nice guys. Le gars qui court derrière une seule femme et qui essaie de s'adapter à elle, il n'a rien compris. Il faut être qui tu es et ensuite, tu vas trouver les femmes qui sont intéressées par toi et les femmes qui sont complètement désintéressées. C'est ça l'idée. Il n'y a pas de meilleur cadeau que puisse te faire une femme, de meilleur service que puisse te rendre une femme que le rejet, que son refus, que l'expression de son refus. Parce qu'il n'y a rien de pire, cher ami, et crois-moi, qu'une femme qui te fait perdre ton temps. Que ces femmes indécisent qui n'arrivent pas à se positionner concernant leur intérêt pour toi et qui te font perdre un temps énorme parce qu'elles te montrent des signes contradictoires. Alors, un jour, elle te montre qu'elle est intéressée, l'autre jour, pas trop et elle revient, elle avance, elle revient et on est toujours au point mort. Il n'y a rien de pire que ces femmes indécises. Alors, je te l'avoue, je te l'accorde, cher ami, la plupart des fois, ces femmes indécises sont le fruit d'hommes qui n'arrivent pas à les polariser, n'arrivent pas à les pousser à se positionner sur une des cases, intéressées ou désintéressées. Mais il existe des femmes qui aiment jouer, qui sont indécises et qui aiment en même temps jouer, qui aiment se faire désirer et qui te font perdre un temps énorme. Alors, ça pour moi, c'est le pire. Moi, une femme qui me rejette, elle me rend un service. Elle me rapproche parce que j'ai confiance en ma capacité de séduire et je suis complètement lucide et complètement pragmatique et je sais que, d'après mon expérience, je sais qu'il y a des femmes qui ne sont pas intéressées par moi mais des femmes qui sont très intéressées par moi. Et j'ai envie que ces femmes qui ne sont pas intéressées par moi me le montrent assez rapidement parce qu'elles me font gagner un temps énorme, parce qu'elles me rapprochent de ces femmes qui sont véritablement intéressées par moi. C'est ça, l'idée. Et donc, je ne veux pas être là à perdre mon temps. Une fois que tu comprends ça, en fait, ça, tu le comprends avec l'expérience. Une fois que tu as eu beaucoup de femmes, tu as eu beaucoup de réussite, tu as abordé beaucoup, tu as eu beaucoup d'expérience. Une fois que tu as eu ces expériences-là, tu comprends ces choses-là. Ça vient avec le temps. En effet, au début, on n'a pas la confiance nécessaire pour accepter peut-être le rejet d'une femme. On a encore du mal à accepter le rejet ou le fait qu'une femme ne soit pas attirée par nous. On se dit que si elle n'est pas intéressée, alors il y en a beaucoup d'autres qui ne seront pas intéressées. Donc, on arrive... Si on n'a pas l'expérience, on n'a pas le recul nécessaire. On se dit, si cette femme me rejette, ça veut dire que je ne plaie pas aux femmes. Et donc, on a tendance à généraliser un comportement singulier. Alors qu'une fois que tu as compris le game, tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont te rejeter, mais il y a beaucoup de femmes qui vont être intéressées par toi. Et ça fait partie du game. Et le fait de comprendre ça, le fait de comprendre tout simplement qu'il y a de l'incompatibilité, qu'il y a des femmes que tu vas rencontrer qui sont déjà en couple, qui sont bien dans leur relation, donc elles ne sont pas intéressées. Il y a des femmes qui n'aiment que, je ne sais pas, qui n'aiment que les roues. Il y a des femmes qui ont des... Voilà, des critères physiques propres à elles, comme je te l'ai dit. Il y en a qui n'aiment que les roues, il y en a qui n'aiment que les blonds. Eh bien, tu ne rentres pas dans ces critères. Donc, vaut mieux gagner du temps. Vaut mieux gagner du temps. Et en plus, je n'ai pas envie, en tout cas personnellement, je ne suis pas intéressé par une femme qui n'est pas intéressée par moi. C'est peut-être une histoire d'ego, c'est peut-être une... Mais j'aimerais qu'elle me montre vite fait que, voilà, plus elle me montre ça, plus elle me pousse. Parce qu'il y a des gars, en fait, plus une femme va les rejeter, plus ils vont être touchés dans leur égo, en fait, et ils vont essayer de prouver à cette femme qu'elle a tort de les rejeter, que c'est eux qui le met... que... qu'elle les mérite, en fait, ou qu'ils méritent son attention, que voilà, ils vont essayer de prouver quelque chose, ils vont essayer de l'impressionner et ils vont essayer coûte que coûte de changer la vie de cette femme. Ça ne marche pas comme ça. Moi, si une femme ne s'intéresse pas à moi, c'est pour moi... C'est peut-être arrogant ce que je vais dire, mais c'est ma vision des choses, c'est comme ça que ça marche chez moi. Pour moi, elle n'a pas bon goût. Et donc, elle me fait... Elle me rend un fier service. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des femmes qui arrivent à avoir le charme que j'ai et qui arrivent à succomber à mon charme. Et ces femmes qui ont de l'intérêt pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, je n'ai pas envie de rencontrer une femme qui se désintéresse complètement de moi, tout simplement. Et donc, cette femme qui est par exemple dans cette catégorie de femme qui est désintéressée par moi, j'aimerais qu'elle me le montre très rapidement. Je n'aimerais pas qu'il y ait une relation ambiguë qui pourrait me laisser penser qu'il y a quelque chose, qu'il pourrait y avoir quelque chose. Non, j'aimerais ne pas perdre mon temps. J'aimerais passer vite fait à autre chose. C'est ça qui est important. Donc, encore une fois mon pote, le rejet d'une femme, c'est une bénédiction. Il n'y a pas plus beau cadeau que pourrait te faire une femme. Et ça, dit comme ça, cher ami, tu dois halluciner, tu dois dire qu'est-ce qu'il est en train de dire lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Donc, une femme qui me rejette, c'est un cadeau, c'est un cadeau qu'elle me fait. Ça n'a aucun sens. Mais avec le temps, tu vas le comprendre. Ça a du sens. Encore une fois, ça te rapproche d'une autre femme qui, elle, est intéressée. Et donc, elle te fait... Une fois que tu as compris que la séduction est une affaire de nombre, tu veux vite écarter les femmes désintéressées. Et donc, celles qui te l'expriment, qui expriment leur désintérêt le plus rapidement possible, elles te rendent un fier service. Parce que tu veux vite les écarter, faire le tri et aller vers les femmes qui sont intéressées. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est la philosophie de la séduction qui est efficace. Une autre philosophie de séduction, une vision hollywoodienne des choses, s'amène vers la friendzone, s'amène vers des gars qui cultivent de la rancœur et une rengaine envers les femmes parce que, finalement, ils se retrouvent en train de courir derrière une seule femme. Ils font tous les efforts du monde et cette femme, finalement, ne leur rend pas l'appareil et ils finissent frustrés, rongés d'une rancœur envers les femmes, d'un esprit de revanche même parce que, voilà, ils se sentent dupés, ils se sentent arnaqués, ils sont... qu'ils ont tout donné et pourtant, on ne leur a pas rendu l'appareil. Et donc, ça crée des hommes frustrés, ça crée des hommes haineux, carrément, envers les femmes. Alors qu'au contraire, les hommes qui comprennent cette réalité froide et un peu cruelle que la séduction est une affaire de nombre et qu'il faut voir la vie comme ça, eh bien, ils ont de la réussite, ils aiment les femmes, ils ne sont pas dans un esprit de revanche envers les femmes ou dans une rancœur. Ils n'ont pas de cultivé de sentiments, de rancœur envers les femmes et ils ont un rapport avec les femmes qui est assez sain. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc, cher ami, j'espère une nouvelle fois que tu as compris l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, mon page, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao !